J'ai le plaisir d'accueillir le nouveau ministre de l'éducation nationale, M. Papendiaï. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir parce qu'un jour j'étais dans cette salle et on jouait sur cette scène une pièce de votre sœur. Et c'était à un grand moment que de voir entrer dans ce lieu du répertoire du théâtre français le texte d'un auteur vivant. C'est toujours une grande émotion. Donc voyez, vous succédez à votre sœur sur cette scène. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dixième finale des petits champions de la lecture. Vous voyez que l'avenir de la lecture française est entre de bonnes mains. Il y a quand même énormément de talent du côté des enfants, du côté des auteurs. Merci de votre présence. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, cher Christophe Barbier, de cette présentation, de cette allusion à ma sœur qui me rappelle à moi aussi de très beaux souvenirs dans cette salle magnifique et magique de la comédie française. Cher Éric Ruff, qui nous accueillait, cher Antoine Gallimard et Vincent Montagne, initiateurs de cette belle opération qui a dix ans. Cher Suzy Morgenstern, qui présidait le jury. Cher jury, chers auteurs, chers enseignants et élèves, si nombreux ici présents. Je suis heureux et fier de prendre la parole en cette finale à la suite de si belles lectures. Je salue le courage des élèves qui sont venus sur cette scène, qui ont surmonté le trac et l'ont fait oublier pendant qu'ils lisaient. Je salue leur grand talent. Un enfant encouragé par sa classe et son enseignant, et un livre sur une scène. Voilà une image qu'on retient de celle qui porte des idées, un imaginaire et des possibles pour longtemps. C'est sans doute celle qui a donné une telle vitalité à cette initiative depuis 2012 et a favorisé sa diffusion extraordinaire jusqu'à réunir cette année plus de 100 000 élèves qui ont concouru. Bravo pour la remarquable organisation de ce concours qui a impliqué les équipes pédagogiques et leurs élèves sur tout le territoire et qui a surpassé ses capacités habituelles avec l'ouverture nouvelle aux classes de CM1 en plus des classes de CM2. La mise en place des finales régionales en avril dernier a aussi permis que des lectures soient prononcées en plus de la comédie française sur des scènes aussi prestigieuses que le Théâtre National de Strasbourg ou le Théâtre du Nord à Lille et dans un réseau de médiathèques qui offre souvent des espaces remarquables pour les événements auprès de leur public. C'est une course incroyable qui se termine aujourd'hui et je suis fier qu'elle se soit tenue sur tout le territoire, urbain comme rural, avec des élèves venus de tous les établissements ou avec des établissements parfois dans des quartiers défavorisés ou bien des élèves en situation de handicap. Bravo à tous les enseignants, toutes les enseignantes qui ont permis cela. Vous avez cultivé une belle activité, celle de la lecture à voix haute que nous encourageons avec la comédie française comme nous encourageons celle du théâtre et de l'improvisation parce qu'elle est une affirmation de la capacité à être en société, à s'exposer comme individu tout en se mettant en retrait derrière quelque chose d'un peu plus grand que soi pour le mettre à portée des autres. Lire à voix haute, ce n'est d'ailleurs pas la même chose que lire. Je tiens à en dire quelques mots ici et m'attarder un peu sur la portée pédagogique de ce projet. Lire, c'est un dialogue intérieur, un rapport de soi à soi et à l'infini des savoirs que l'enseignement obligatoire s'est donné pour mission de rendre accessible à des générations d'enfants. La lecture à voix haute, c'est tout autre chose. Une chose si différente que l'enseignement de primaire l'avait d'ailleurs longtemps banni des programmes pour se concentrer sur la lecture silencieuse comme source d'information. Mais cette restriction signifiait l'abandon regrettable, à mon avis, de toute une dimension poétique et sociale de la lecture. Avoir plus confiance en soi, plus d'aisance et de clarté dans l'expression, dans le vocabulaire, les intonations et l'articulation, ce sont des compétences majeures que l'école permet à tous d'acquérir et de développer et que nous avons renforcées récemment à travers la création de l'épreuve de Grand Oral, notamment. Par ailleurs, la lecture, dès lors qu'elle s'est faite à voix haute, n'est plus seulement une pratique qui relève de l'intime, mais elle instaure une relation à l'autre et fait événement. C'est un ici et maintenant, un partage d'émotions telle que celui qui nous réunit en ce moment et dont nous avons été trop privés pendant deux ans de pandémie. Nos 14 jeunes lecteurs de cette finale, à cet égard, tiennent beaucoup plus d'orphées sympathisant avec les animaux et faisant pleurer les pierres que de l'écolier déchiffrant pour lui-même les mots d'un manuel. Par leur présence, par leur voix, ils nous permettent d'être ensemble, de partager ce qui nous plaît et qui nous émeut. C'est une vaste mission et je suis désireux que l'école, de plus en plus, grâce à l'éducation artistique et culturelle, développe ses pratiques. Je forme le vœu qu'elle transmette de plus en plus le goût et le plaisir de la lecture. Et il n'y a pas d'apprentissage de la lecture et de rencontres véritables avec les œuvres sans transmission du plaisir de la lecture. C'est le sens des actions conduites par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la lecture grande cause nationale, notamment le quart d'heure lecture, les rencontres d'écrivains organisées en lien avec le Centre national du livre ou encore les mille masterclass d'écrivains financés grâce à la part collective du Pass Culture. La littérature nous transporte parce qu'elle est le reflet d'époques, de sensibilités et de goûts qui permettent une conversation avec d'autres époques, d'autres mondes, mais aussi pour des enfants avec l'époque dans laquelle ils sont nés. Les questions politiques et sociales d'aujourd'hui et de façon très centrale, la question environnementale, sont aussi traitées de façon multiple, remarquablement riche et précise par les auteurs de littérature. Nous avons entendu à travers les passages qui nous ont été lus, ces préoccupations contemporaines qui sont aussi celles de la jeunesse. Nous avons entendu parler de la Révolution française et des enfants raflés de 1942. Il a été question de féminisme et de l'installation d'une ZAD improvisée par des enfants pour protéger un écosystème. Il a même été question d'une classe où une professeure a décidé de mettre en scène le CID, ce qui, on le découvre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, suscite de multiples tensions dans sa communauté scolaire. Tous les enfants n'ont pas la chance de naître avec une bibliothèque familiale, mais tous les enfants devraient avoir accès, quelle que soit leur fortune, à ce bien-là, à ce plaisir-là. Je salue le travail que vous faites en partenariat avec le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil et la remarquable sélection faite par votre jury de spécialistes d'ouvrages parus l'an dernier et dont c'est précisément le caractère contemporain et la beauté qui sont propres à amener les plus jeunes dans le débat public, dans le goût et l'intérêt commun de la lecture. Avant de laisser place aux auteurs, puis aux lauréats, je veux donc encore vous remercier et vous féliciter pour cet événement qui célèbre le plaisir de la lecture. Je lui souhaite une longue vie et qu'encore des dizaines de champions de la lecture nous réunissent et nous enchantent. Bravo, bravo et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci de votre présence. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.